Le parti populaire libéral et démocrate du premier ministre sortant Mark Rutte a donc remporté les élections législatives de mercredi aux Pays-Bas. Une victoire qui a suscité nombre de commentaires élogieux car les électeurs néerlandais, en se déplaçant massivement, ont contenu la montée de l'extrême droite. Mais avec 33 sièges, il en perd 8 par rapport au scrutin précédent en 2012. Et si le parti pour la liberté du populiste Gerd Wilders, en enlevant 20 sièges, réalise un score moins élevé que ce qu'annonçaient les sondages, il en gagne quand même 5 par rapport à 2012. Le premier ministre n'est pas encore débarrassé de moi, a ainsi commenté Wilders. Mark Rutte n'entend néanmoins pas l'associer aux négociations sur la formation d'une coalition pour s'assurer d'une majorité parlementaire. Je suis content que le parti xénophobe n'ait pas gagné, dit cet électeur. Le PVV est un parti contre, contre les étrangers, contre l'Europe. Et c'est un parti jeune, le parti vert écologiste, des gens optimistes qui a gagné. Et ça, je trouve que c'est bien. Maintenant, poursuivre cette électrice, il va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. Car le parti dominant doit trouver des partenaires pour constituer une coalition. Et tout est ouvert. Le grand vainqueur du scrutin, le parti de la gauche verte, avec ses 16 sièges, soit 12 de plus qu'en 2012, pourrait avoir son mot à dire. Merci. 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 Merci.